Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle capsule consacrée à la transformation chimique et à sa description partie du chapitre 4 associée aux solutions colorées. Alors vous avez appris en classe de troisième et en classe de seconde à reconnaître une transformation chimique au fait que lorsque vous mélangiez des espèces chimiques, il y avait disparition de certaines et apparition d'autres espèces chimiques. Et à décrire cette transformation chimique par le relevé pour l'état initial et pour l'état final de la pression, de la température, de la nature et de la quantité des différentes espèces présentes dans le système chimique. On va prendre pour fil rouge de cette capsule la transformation des ions iodure au contact des ions peroxodisulfates. Alors les ions iodure sont les ions qui ont une formule brute I-, les ions peroxodisulfates S2O8- et l'état final verra l'apparition des espèces d'iode, une espèce colorée et des ions sulfates. En tout cas ces espèces vont apparaître de façon continue évidemment lors de la transformation chimique. Le point important c'est qu'au niveau macroscopique, toute transformation chimique va pouvoir être décrite, modélisée par ce que l'on appelle une réaction chimique. Cette réaction chimique étant elle-même décrite par une équation bilan qui est celle que vous voyez ci-dessous. A ceci près que lorsque l'on écrit une équation bilan, on doit respecter un certain nombre de règles et en particulier le fait que les éléments chimiques lors d'une transformation ne disparaissent, n'apparaissent jamais. Ils sont conservés en genre et en nombre. Ici par exemple vous avez dans les réactifs l'élément chimique, les éléments chimiques iode, I, soufre, S et oxygène, O. Et bien ces éléments chimiques vous devez les retrouver dans l'état final et c'est effectivement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir apparition ou disparition des éléments chimiques eux-mêmes. Il n'y a pas assez d'énergie lors d'une transformation chimique pour qu'il y ait destruction ou apparition d'éléments chimiques. La deuxième contrainte que vous devez respecter c'est la conservation de la charge électrique. Ici c'est bien le cas, vous avez une charge électrique globale des réactifs qui est égale à moins 4 fois la charge élémentaire petit e et vous retrouvez cette charge de moins 4 petit e dans les produits. Autrement dit, conservation des éléments chimiques, conservation de la charge électrique sont les deux contraintes que vous devez respecter lorsque vous écrivez une équation bilan pour que celle-ci soit équilibrée. Alors, comment maintenant lire une équation bilan ? Qu'est-ce qu'exprime la stoichiométrie d'une équation ? Et bien, pour lire correctement une équation bilan, il faut la lire aux proportions. Qu'est-ce que cela veut dire ? Reprenons donc notre exemple de la transformation des ions iodure au contact des ions peroxodysulfates. Pour lire correctement cette transformation, il faut exprimer le fait que cette transformation, par exemple, consomme deux fois moins d'ions peroxodysulfates qu'elle ne produit d'ions sulfates. Ou à l'inverse, qu'elle produit deux fois plus d'ions sulfates SO4 de moins qu'elle ne consomme d'ions peroxodysulfates. De la même manière, on peut dire que la transformation chimique consomme deux fois plus d'ions iodure qu'elle ne produit de d'iode. Ou alors que la transformation produit deux fois plus d'ions sulfates qu'elle ne produit de d'iode. Et donc, pour chaque couple que vous pouvez former, réactif-réactif, réactif-produit, produit-produit, vous devez être capable de lire aux proportions ce qu'il se passe lorsque la transformation chimique s'opère. Alors, ce que l'on appelle les proportions stoichiométriques sont simplement celles de l'équation bilan, celles qui respectent l'équation bilan. Et lorsque l'on vous demande si un mélange a été fait dans les proportions stoichiométriques, c'est qu'il suffit de voir si le mélange a été fait dans des quantités qui respectent celles de l'équation bilan ou en tout cas celles des proportions de l'équation bilan. Par exemple, ici, il faudra que vous mettiez ou qu'il y ait deux fois plus d'ions iodure que d'ions peroxodysulfates pour que le mélange initial soit dans les proportions stoichiométriques. Par exemple, si l'on représente dans ce bécher, si l'on figure symboliquement des quantités d'ions iodure par des petits triangles et une quantité d'ions peroxodysulfates par des petits cercles jaunes, si ceci est l'état initial, on pourra dire qu'effectivement, cet état initial se trouve dans les proportions stoichiométriques puisque nous aurons 12 molles d'ions iodure pour seulement la moitié moins, 6 molles d'ions peroxodysulfates. Le mélange initial sera dans les proportions stoichiométriques. Alors comment maintenant déterminer l'évolution d'un système chimique ? Comment suivre un système chimique au cours de la transformation de l'état initial jusqu'à l'état final ? Grâce à une grandeur et un outil, cette grandeur c'est l'avancement molaire x et cet outil c'est le tableau d'avancement. Alors l'avancement molaire c'est simplement une quantité de réactifs consommés dans un état intermédiaire quelconque qu'on appelle l'état intermédiaire. Alors l'outil en question de description c'est le tableau d'avancement. Il se présente comme suit, vous avez l'équation de la réaction, vous avez les trois types d'état, l'état initial, l'état final et tous les états intermédiaires pour lesquels on va associer un avancement petit x. Imaginons qu'à l'instant initial nous ayons une quantité Ni de chacun des réactifs présents dans cet état-là et puis aucun produit. Et bien dans n'importe quel état intermédiaire x, si x est une quantité de réactifs consommés, on va par exemple écrire que pour l'ion thiosulfate, si x mol d'ion thiosulfate, pardon, d'ion peroxo des sulfates sont consommés dans l'état intermédiaire, et bien il en restera dans cet état-là Ni de S2O8 de moins, moins x. Et de la même façon, si l'on sait lire maintenant l'équation bilan, il sera apparu autant d'iode qu'il aurait été consommé d'ion S2O8 de moins, autrement dit x, et il sera apparu deux fois plus d'ion sulfate qu'il aurait été consommé d'ion S2O8 de moins. Par contre, nous aurons consommé deux x mol d'ion iodure s'il y a eu consommation de x mol d'ion S2O8 de moins. Tout ça court de l'état initial jusqu'à l'état final, état final pour lequel nous avons une valeur de l'avancement égale à x max, et donc nous pouvons reproduire la ligne intermédiaire en remplacant simplement x par x max, et écrire la ligne que vous avez là. Alors pour rendre concrets un petit peu plus les choses, on va prendre un exemple particulier, et avant cela, nous demander ce qui limite l'avancement d'une transformation chimique. Qu'est-ce qui fait que l'on arrive à cet état d'avancement maximal, à cet état final ? Eh bien, ce qui fait qu'une transformation chimique prend fin, c'est l'épuisement de l'un des deux réactifs. Un des deux réactifs va s'épuiser au cours de la transformation chimique, et ce réactif, on va l'appeler le réactif limitant, parce qu'il va limiter, par son épuisement, l'avancement de la transformation modélisée par la réaction chimique. Alors, un exemple concret, ici, prenons 8 mols initialement, d'ion I-, d'ion iodure, et 6 mols d'ion S2O8 de moins. Quel va être, dans ce cas-là, le réactif limitant ? Celui qui va s'épuiser, le premier, et qui va mettre fin à la transformation. Eh bien, faisons l'hypothèse qu'il s'agit de celui qui a été introduit en plus faible quantité, autrement dit, d'ion S2O8 de moins. Imaginons donc qu'il s'épuise totalement, et que donc, il y ait eu consommation de 6 mols d'ion S2O8 de moins au cours de la transformation. En résolvant la petite équation à une inconnue en Xmax, on trouve tout simplement que Xmax, dans ce cas-là, est égal à 6. Et si nous avons donc consommé 6 mols d'ion S2O8 de moins, nous aurions dû en consommer 2 fois plus pour les ions iodure, autrement dit, 12 mols. Or, il n'y en avait que 8 initialement, ce qui rend impossible l'épuisement total des ions S2O8 de moins. Autrement dit, S2O8 de moins n'est pas le réactif limitant ici, et évidemment, puisqu'il y en a forcément un, il va s'agir des ions iodure. Pour le vérifier, imaginons donc que les ions iodure s'épuisent en quantité totalement à l'état final. On a donc eu consommation de 8 mols d'ion iodure, et en résolvant encore une fois la petite équation à une inconnue en X, nous trouvons que dans ce cas-là, Xmax est égal à 4 mols, et pour le coup, nous pouvons calculer les quantités finales des autres réactifs et produits. Pourquoi ? Comment ? Tout simplement, si nous savons que nous avons consommé 8 mols d'ions iodure, l'équation de la réaction, lue aux proportions, nous dit que nous avons dû en consommer 2 fois moins pour les ions S2O8 de moins, autrement dit, 4 mols, et il en restera, au final, 2 mols dans l'état final. De la même façon pour les produits, si nous avons consommé 8 mols d'ions I-, nous avons produit 2 fois moins d'ions, d'iodure I2, autrement dit, 4 mols, et de la même façon pour les ions sulfates, SO4 de moins, il y a production d'autant d'ions sulfates qu'il n'y a eu consommation d'ions iodure, autrement dit, il y a eu production, dans l'état final, de 8 mols d'ions sulfates. Ce que l'on peut dire de façon générale et en conclusion, c'est que l'état final d'un système chimique dépend à la fois de son état initial, de ce que vous avez mis dans le système chimique en termes d'espèces et de quantités, et évidemment de sa stoichiométrie. A très bientôt sur Fiquemia.